Générique ... Il est administrateur de Secours de France et rédacteur du bulletin de cette association et il vient présenter un très bel ouvrage de cette association Secours de France, 1961-2021, 60 ans au service des oubliés de l'histoire. Patrice Boissy, bonjour. Bonjour. Merci de venir évoquer cet ouvrage, mais avant toute chose et avant d'entrer dans ces pages, ces 125 pages de l'ouvrage, il y a un rappel à faire pour nos téléspectateurs. Tout d'abord, quel est le rôle, la mission de l'association Secours de France et puis aussi, qui sont les oubliés de l'histoire qui sont évoqués dans ce livre. – Bon, l'association, pas mal de gens la connaissent, elle date de 1961 et donc c'est son 61e anniversaire. Il a été, le Secours de France a été conçu à une époque dramatique pour l'histoire de France, il faut se souvenir quand même des difficultés de ce pays, de notre pays à ce moment-là, au moment de l'abandon de l'Algérie française et de la naissance de l'OAS, du putsch des généraux, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que la répression gaulliste était extrêmement importante et il fallait trouver des gens pour aider les quelques 4 000 personnes qui se sont retrouvées en prison à ce moment-là, d'autres qui ont perdu leur liberté et d'autres qui ont perdu leur vie. Donc, il fallait aider toutes ces familles et c'est à ça, essentiellement, au départ, qu'a servi le Secours de France sous l'impulsion de Clara Lanzi, qui était sa fondatrice et qui est restée 25 ans à la tête de cette association. – Donc, les oubliés de l'histoire, ce sont les harkis, ce sont les rapatriés, ce sont eux directement qui sont concernés et qui sont évoqués de la loi. – Oui, au début, essentiellement, les prisonniers des prisons gaullistes qui se sont retrouvés sans rien, quelques fois leur famille réduite à la mendicité, ils avaient tout perdu et ils se sont engagés pour l'honneur dans ce combat et donc, le Secours de France, au moment de sa création, s'était essentiellement engagé dans cette voie. Et puis ensuite, effectivement, on s'est élargi, il y a ceux qui sont engagés dans l'OAS et qui ont été aussi privés de liberté, les familles des fusillés également, enfin, vous voyez, tout ça a fait que nous nous sommes beaucoup engagés à cette époque-là sous l'impulsion de Clara Lanzi. – Clara Lanzi, c'est ce nom qui revient tout de suite dans cet entretien, mais évidemment dans cette aventure. Elle est, selon maître Trémolet de Villers, qui écrit dans ces pages-là, une femme corse, tout de noir vêtu, cheveux noirs et fume cigarette noire, élégante et décidée. Clara Lanzi, Trémolet de Villers, en fait, le portrait est absolument exact, celui que je conserve encore à l'esprit moi-même. – Absolument, c'est une Corse dont la famille était très patriote et a donné pas mal de grands serviteurs de l'État et ainsi que des serviteurs de la foi chrétienne. Et donc, elle s'est engagée à ce moment-là. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas très fiers d'eux, de ne s'est pas comporté, de ne pas lutter contre le pouvoir gaulliste de l'époque et qui étaient plutôt dans les idées de l'Algérie française ou au moins d'une façon de ne pas abandonner l'Algérie comme ça a été fait avec tous les drames et les victimes qui ont été dues à cet abandon. – Clara Lanzi, quel type de femme est-ce ? Parce qu'on en voit le portrait et les téléspectateurs voient bien, maintenant à peu près physiquement une petite dame, mais petite dame, mais pas petite, en pugnacité si j'ose dire. – Oui, d'un courage absolu, d'un charme infini semble-t-il, enfin moi je ne l'ai pas connu, et d'une volonté à toute épreuve et étudiant chaque problème, chaque cas, il y a des milliers de cas, il y a eu avec une attention très poussée, faisant attention à accompagner les prisonniers, à la fois sur le plan matériel et les familles, mais aussi sur le plan moral. Il y a tout un travail de fond psychologique qui a été fait par elle, et c'était une femme qui a laissé beaucoup de… dans nos archives, parce que c'est vrai que ce livre est dû et dû beaucoup à la ponction sur nos archives. Il est clair que les gens qui ont eu affaire à elle, il y en a des centaines et des centaines, on a des centaines de fiches, ont été extraordinairement, comment dirais-je, reconnaissants à Clara Lanzi et à son équipe pour ce qu'ils ont fait pour elle. – Et c'est une adresse aussi à Paris, c'est la rue Bernouilly, le siège de Secours de France. – Ce n'est pas la rue Bernouilly. – Ce n'était pas Bernouilly. – À l'époque, oui, à l'époque, parce que maintenant ça a changé. – Oui, 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 mais voyez-moi à l'époque, je suis tout jeune, vous savez, c'était neuf rues Bernouilly derrière le lycée Chantal. – Absolument, absolument. – Au début des années 60, il faut rappeler que l'action de Secours de France reçoit le soutien de très nombreuses personnalités. Alors, certaines sont citées dans l'ouvrage, je pense bien sûr au prix Nobel d'économie morissalais, aux écrivains Marcel Aimé, Michel de Saint-Pierre, Jean Hanouille, beaucoup d'autres, alors Perret, Raspail, Thibon, Déon, Tixier, Lido, Sustel, Elie de Noix de Saint-Bart. – Et puis un certain nombre de généraux. – Et un certain nombre de généraux. Même des gaullistes convaincus, des gens qui avaient fait la Raïda Nub et autres qui étaient hostiles à la politique plus générale de Gaulle et qui ont soutenu cette action du Secours de France. – C'est une action qui se fait avec quand même beaucoup de personnalités connues et qui prêtent leur nom ou qui participent directement à l'avis de l'association. – Beaucoup ont lancé des appels. Ils excipèdent leur nom pour inciter les gens à venir aider et financer les actions du Secours de France de l'époque. – Tout au long de ces 60 années, évoquées très joliment d'ailleurs dans l'ouvrage, il y a eu beaucoup de nouvelles initiatives. Alors on pense effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, aux harkis, aux rapatriés, puis aussi maintenant pour partie à la défense de minorités opprimées par le totalitarisme. Ça fait un vaste travail dans le monde. – Oui, c'est beaucoup. On s'est surtout intéressé toujours dans cet esprit un peu chrétien, aux chrétiens du Moyen-Orient, de Beyrouth, de Syrie, mais avec une vision très ciblée. On ne veut pas faire concurrence aux très grandes associations comme l'œuvre d'Orient, SOS chrétien d'Orient, tout ça. On s'est orienté sur des personnalités qui faisaient une œuvre autour d'eux. Et on est resté, je pense, à Monseigneur Jean-Barre par exemple, l'évêque d'Alep, avec lequel on a beaucoup travaillé. On a fait des opérations plutôt ponctuelles. On ne veut pas concurrencer les grands. – Est-ce qu'on a encore, je vais vous poser crûment la question, et nos amis animateurs de forum m'en voudraient énormément, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui d'aider les harkis, les rapatriés, alors qu'Emmanuel Macron a promis enfin de restituer ce qu'il méritait d'avoir, c'est-à-dire d'être dédommagé du mal qui leur a été fait ? – C'est-à-dire que d'autres avant lui, effectivement, ont fait des gestes, mais personne ne s'est comporté comme lui, c'est-à-dire comme d'habitude, faisant acte de repentance. Il s'est repenti de la colonisation, il s'est repenti de la conquête de l'Algérie, mais il s'est repenti aussi du sort fait au harki. Tout ça entre dans le… – En même temps. – En même temps. Donc, alors simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'interroger, certains sans doute de nos donateurs s'interrogent sur l'utilité vis-à-vis des harkis, au moins du Secours de France, sachant cependant que les bénéficiaires de cette indemnisation ne sont que les familles de harkis qui ont été dans des camps. Or, il y en a eu 60 000 ou autant, mais il y en a autant qui n'ont pas été dans les camps, qui se sont trouvés seuls en difficulté aussi et qui n'ont pas eu ces… et ceux-là, normalement, ne sont pas sortis, ne sont pas… – Compris dans le dispositif. – Cela dit, il peut y en avoir quand même, parce qu'il y a une commission qui va se pencher sur les évaluations, il est possible que ça bouge un peu. Et puis pour l'instant, les évaluations, enfin les indemnisations ne sont pas faites, elles sont promites, mais elles ne sont pas réalisées. – Voilà, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter le processus à ce cours de France. – Peut-être que dans l'esprit de certains, ils disent, ben pourquoi, vous allez aider les harkis, puisqu'ils sont des tirés d'affaires. Et puis il n'y en a pas de tirés d'affaires. Et puis nous avons une autre activité qui est celle de, bien sûr, on a parlé de ce que vous appelez les oubliés de l'histoire, mais il faut parler aussi de préparer l'avenir, qui est notre deuxième mission, c'est de préparer l'avenir, c'est effectivement d'aider des petits-enfants de harkis qui se sont, pour éviter qu'ils partent dans de mauvaises pistes, on les aide dans ce qu'on a appelé les bourses d'excellence, c'est-à-dire qu'on leur octroie des bourses quand ils manifestent une volonté de faire des études sérieuses, et donc on leur donne des bourses individuellement sur dossier, à condition, bien sûr, qu'ils soient petits-fils ou petites-filles de harkis. – Alors depuis 2005, le Secours de France est présidé par Jean-Marie Schmitz, que nous avons eu le plaisir de recevoir à TV Liberté, ainsi que votre secrétaire général, Roger Sabourot. Avec cette équipe, avec vous, bien évidemment, il a formalisé en fait trois missions principales. Vous avez rappelé au moins l'une d'entre elles, vous avez dit préparer l'avenir, moi j'étais sur la notion de secourir les détresses, vous avez évoqué préparer l'avenir et rétablir la vérité. Trois axes, trois missions, trois pistes ? – Oui, alors la première, on en a parlé, elle ne s'arrête pas là, mais c'est essentiellement ce qu'on a fait. En fait, la première, c'est d'aider les gens qui se sont engagés autour de la France et que la France a quelquefois laissé tomber. Il y a même les anciennes Indochines, etc., les populations, les méros, etc. Et puis il y a effectivement, comment dirais-je… – Préparer l'avenir, et rétablir la vérité. – Préparer l'avenir, on en a parlé, mais on parle aussi d'un autre axe, qui n'est pas le nôtre, mais qu'on aide beaucoup, qui est celui d'Espérance Banlieue. Espérance Banlieue, comme vous devez le savoir, donc c'est une équipe qui fonde des écoles dans les zones difficiles, dans lesquelles il y a beaucoup d'enfants d'immigrés, avec des méthodes tout à fait traditionnelles, qui ont fait leur preuve, qui les conduisent souvent jusqu'au brevet, qui leur permet d'éviter de tomber dans la délinquance que l'ont certains autres. Donc, leur évite l'échec scolaire. Alors les parents souvent se mouillent dans ces écoles, on les fait payer un peu, par le reste, bien sûr, c'est aidé par d'autres, par la fondation d'Espérance Banlieue, et on arrive comme ça, parce que ces jeunes, on arrive à en faire des Français à part entière. Je vous signale que toutes les semaines, dans ces écoles, on le fait à lever aux couleurs, et toute l'école est rassemblée en carré, comme autrefois, autour du directeur, lequel directeur accueille les familles qui viennent accompagner leurs gosses, et vous voit leurs élèves. – Et vous voit leurs élèves. – Même… – Dites-moi, quel archaïsme. Et donc, rétablir la vérité, c'est quoi rétablir la vérité ? – Alors, rétablir la vérité, c'est effectivement, c'est à la base de notre aide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se passe, où les médias, finalement, ont une approche très orientée et participant d'une idéologie qui n'est pas forcément la nôtre, nous essayons de rétablir ce qu'on appelle des vérités, c'est-à-dire ce qui s'est passé réellement. Alors, ça vaut pour, bien sûr, les affaires d'Algérie, mais ça vaut aussi pour des trucs plus récents, pour des affaires plus récentes, je pense au Rwanda, par exemple, où l'armée française a été déconsidérée dans tous les médias, tout ça, d'ailleurs, avec l'appui du gouvernement français de M. Macron et de quelques autres précédents. Eh bien, donc, sur le Rwanda, nous nous aidons, nous avons aidé longtemps, nous aidons encore l'association turquoise qui est là pour rétablir la vérité sur ce qu'a fait la France et l'armée française au Rwanda. – Et vous accueillez, d'ailleurs, dans cet ouvrage, les propos du colonel Hogar. – Le colonel Hogar. – Des images de sa présence au Rwanda, bien évidemment, comme grand soldat qu'il fut là-bas. L'association a 60 ans, on l'a dit, on l'a répété autour de cet entretien, c'est donc pas une nouveauté de le dire, mais les faits se sont penchés sur son berceau et finalement, on veillait sur cette association, il y a peu d'associations qui peuvent se permettre de dire qu'elles existent et ont pu être pérennes pendant six décennies. – Oui, surtout que cette association n'avait été faite que dans un but précis est unique, exclusif, à une certaine époque. – Temporaire, voilà. – Tout à fait temporaire, et puis elle sait, elle a continué de progresser, que c'est une association qui ne bénéficie d'aucune subvention, sauf celle de ses donateurs, qui sont à peu près au nombre de 10 000 et qui sont très fidèles, qui envoient régulièrement leur chèque, leur obol à l'association, et avec lesquels nous avons un dialogue à travers notre bulletin. Alors c'est vrai que rétablir la vérité, ça veut dire passer par des médias, à nous, ou passer par d'autres canaux de communication. Alors par exemple, nous avons notre bulletin trimestriel qui fait 24 pages, qui est diffusé à peu près 10 000 exemplaires et qui est un des éléments le plus classique pour obtenir des fonds, mais aussi pour entretenir une certaine vision, une certaine image de ce que nous appelons la vérité. – Patrice Boissy, une question en passant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans les nouvelles générations des personnes qui s'intéressent encore à votre combat général de Gaulle ? – C'est un vrai problème. C'est vrai que les jeunes générations, c'est pourquoi nous nous réfléchissons à notre avenir. On fait même une étude en ce moment sur ce sujet-là, pour savoir si on doit continuer, dans quel esprit on doit le continuer. – C'est vrai que les tout jeunes générations, même nos petits-enfants, ne sont pas passionnés par ce que nous faisons. – Nos parents combattaient de Gaulle ou soutenaient de Gaulle. Moi, je savais qui était de Gaulle, je savais s'il fallait les soutenir ou pas. Aujourd'hui, nos enfants de Gaulle, c'est une image dans l'histoire. Au mieux, quelqu'un qui avait encore l'image de la grandeur de la France, c'est ça la réalité ? – Oui, il y a du vrai. Cela dit, on réfléchit et je pense que, malgré tout, il y a des transmissions qui se font, et sur des sujets un peu variés, parce qu'on aura toujours, vous savez, le problème d'Ukraine, par exemple, là aussi, il faut rétablir la vérité. On peut avoir une réflexion sur l'écran qui n'est pas celle qu'on nous matraque à longueur de journée. Il faut replacer tout ça dans une perspective historique. Donc, on peut aussi, si vous voulez, actualiser le message. D'ailleurs, je signale que nous avons pas mal de produits de communication qui sont comme tout le monde, Internet, etc. – Vous avez des DVD, en fait, dans la réelle. – Nos DVD, on fabrique des DVD, on en est au 7ème. – Ils ont marqué, ils marquent, ils mémarquent. Ce sont des moments marquants, ces DVD, ce sont des DVD impressionnants. Moi, je pense à celui d'Élite de Saint-Marc, que j'ai vu plusieurs fois, Mémoire de Femmes, Le Destin d'un Capitaine, qui proche le portrait de Georges Oudinot, le chef des SAS et de la vie quotidienne de son équipe, qui était rétabli à la paix auprès des populations prises en otage par les terroristes du FLN. – C'est vraiment un récit de la tentative passionnée de jeter les bases de l'Algérie française. – C'est vrai que c'est, comment dirais-je, historiquement situé. La plupart de ces DVD, le dernier qu'on vient de sortir est intéressant, il s'appelle Harki, héritage, héritage, un récit français dans lequel on présente plutôt ce que sont devenus, c'est ça l'histoire des jeunes, ce que sont devenus les enfants, les petits-enfants de Harki qui réussissent dans la vie, qui se sentent français jusqu'au bout des ongles et qui font, comment dirais-je, qui font honneur à leur pays malgré les terribles épreuves qu'ont subies leurs parents. – Le Secours de France continue d'exister et c'est un livre qui permet aux lecteurs qui le consultent de comprendre pourquoi cette association est pérenne. Un dernier mot parce que j'ai mis un doute dans votre esprit, donc peut-être dans celui des téléspectateurs, parce que j'ai donné une adresse de Secours de France qui était l'adresse un peu historique de Secours de France. Ce n'est plus Hubert Neuilly dans le 8e arrondissement, ça se trouve, alors vous allez tout me dire, c'est la page pub, n'hésitez pas, donnez-nous l'adresse, le site internet, comment on vous contacte, comment on vous joint. – Alors, Secours de France, donc c'est 29 rue de Sablonville à Neuilly, – 29 rue de Sablonville à Neuilly. – Sablonville à Neuilly, 92 200. Le mail c'est contacte-secours-de-france.com, tout ça à t'attacher. – Contacte sans S, arrobas, Secours de France en un seul mot. – Voilà, et le téléphone, 0146 37 55 13. 0146 37 55 13. – Voilà, je l'ai appris par cœur, donc c'est… – Voilà, et moi je suis obligé de le lire parce que j'ai plus de mémoire à mon grand âge. – On va le renoter ici, en bas de cette image. – Tout dernier point, je vais le 28 septembre 2022 à la fête de Secours de France, où je suis invité, comme journaliste, est-ce que seuls les journalistes de TV Liberté sont invités ? – Non, tout le monde est invité, mais tout le monde en adresse, et justement on donne le prix que la ralentie cette année, parce que le prix que la ralentie est donné chaque fois, chaque année, à des personnalités qui ont manifesté un amour évident pour la France et qui ont apporté quelque chose à la France, mais aussi à des écrivains qui se sont engagés dans différentes voies qui sont ceux de notre patrie. – Et cette année ? – Et cette année, Abdelkader Kenan, qui est un ancien archi couvert de décorations, qui s'est battu pour la France et qui ensuite a eu une famille qui s'est aussi engagée dans l'armée française, plusieurs de ses enfants, et qui lui-même est un champion de course à pied qui a fait les grands marathons de France et de Navarre. – Voilà, ça sera au cours de la fête de Secours de France, donc le 28 septembre 2021. – Oui, où on prend j'entrée le film, le film dont je vous ai parlé, sur les archis. – Merci beaucoup Patrice Boissy d'être venu, bon été à vous et bon été à votre association. – Et vice versa, merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501